J'avais pas allumé le micro Wow Alors, alors La guitare pour les porcs Comment réparer une guitare Tout en étant pauvre Partie 2 Non, en vrai, faut que je vous explique une chose Cette vidéo là, c'était censé être Une blague C'était pas sérieux Mais vu que j'ai fait 6000 vues en 4 mois Et qu'il y a plein de dislikes J'aimerais bien expliquer, réexpliquer un petit peu Le délire C'est que j'ai une guitare, je suis pas du tout luthier Et je voulais réparer cette guitare Le problème C'est que depuis 2018 Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur cette guitare Mais il y en a eu quand même un petit peu Déjà pour expliquer C'est qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis 2018 Dites-moi Je suis... J'étais encore étudiant Maintenant J'habitais encore chez mes parents Il y avait le même tableau Mais c'était dans ma chambre chez mes parents Enfin j'habitais chez mes parents Mais j'avais mon appart à plus loin Après mes études Depuis je suis devenu prof Français J'ai fait des vidéos là-dessus Ça a bien marché Parce que la dernière fois que j'ai fait cette vidéo là Sur la guitare J'avais 360 abonnés Là j'en ai plus de 900 Bon Autant dire que je ne les mérite pas Surtout si vous êtes là pour la partie 2 Que j'avais promis de faire rapidement Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Bah sur la guitare en fait J'ai pas fait grand chose comme je vous l'ai dit Depuis 2019 Voilà l'état de la guitare maintenant La Paul Becher Oh Je vais vous expliquer ce que j'ai fait Alors Dans la vidéo que vous avez vue précédemment C'était Le but c'était de coller le fond de la guitare Qui était Qui était Complètement ouvert ici Tout le long Tout autour Tout autour C'était décollé A cause de l'humidité Moi je pense qu'elle a été sous la pluie Comme je l'avais déjà dit Donc j'avais collé J'avais collé à l'intérieur J'avais J'avais mis mon téléphone portable dedans Avec la lampe torche Et j'ai J'ai bougé la guitare Avec le téléphone dedans Ce qui a valu Qu'il y avait plein de colle Sur mon portable Depuis j'ai changé de téléphone 2 fois C'est fou quand même Le temps il passe Donc ce que j'ai fait Tout d'abord J'ai enlevé les clés J'ai enlevé Les vis Qui restaient Qui maintenaient le support Donc c'est ça Qui tenait Qui va tenir les cordes J'ai enlevé les vis Et je vais les changer Parce qu'elles sont rouillées Ça je vais essayer de le nettoyer Parce que c'est un peu rouillé J'ai acheté des cordes Des cordes Premier prix Heagleton Vraiment Corde guitare classique Tension normale Je me suis pas Foulé J'ai pris le moins cher Parce que je suis vraiment pas sûr Que ça va rendre un bon son Le travail qui a pris le plus de temps C'était le ponçage Alors pour poncer J'avais acheté Chez Action Ça Donc ok J'utilisais le minimum Le 400 Le 400 c'est le plus doux Donc ça mettait beaucoup Beaucoup de temps Beaucoup trop de temps Du coup j'ai utilisé Un rabot Une sorte de Enfin je sais pas comment ça s'appelle Ce truc Une cale pour mettre le Le papier de verre Et j'ai frotté de toutes mes forces Le problème c'est que En plus d'être vernis La guitare est peinte Donc Donc derrière Et sur les côtés J'ai dû Bien poncer Jusqu'à voir le bois apparaître Donc derrière on peut voir C'est un très beau bois J'étais agréablement surpris Du bois De la qualité Mais ça l'a un peu Affaibli Quand on peut entendre Ça résonne pas mal Et il est tout Il est faiblard Donc je vais devoir Dans tous les cas Revernir dessus Le soucis Le soucis ensuite C'était qu'il y avait Un énorme trou Là Il y avait un trou Vraiment Je l'ai eu à 10 euros J'aurais dû l'avoir à 5 euros On va pas se mentir Elle valait rien du tout Cette guitare Et le manche aussi Que j'ai recollé Parce que c'était décollé Là Là J'ai mis de la colle La même colle Que j'avais Dans la première vidéo Cette colle là J'ai mis un gros pâté Dessus Et j'ai poncé Quand c'était sec Et normalement Bah ça fait un truc Que ça se sent Un petit peu au toucher Parce que c'est pas très propre Mais ça suffira Je m'étais dit Percer un trou Pour mettre un micro A l'intérieur Et pourquoi pas Un accordeur Comme j'ai sur mes autres Guitares électro-acoustiques Comme ça Ça aurait fait une électro-acoustique Aussi Mais je pense Que je vais pas Me poser plus de problèmes Que ça Je vous rappelle Qu'on est pauvres On va pas acheter Des trucs de ouf Donc ensuite Sur cette guitare J'ai poncé Comme je l'avais dit Devant Comme vous voyez Le résultat C'est Dégueulasse Donc là Il y a une peinture Orange Qui a été mise Avant le vernis Et le problème C'est que Bah j'arrive pas A la décaper Avec mon papier de verre La con Donc Ça fait des marques Comme ça Ça fait des traces Je m'étais dit A la limite De le garder comme ça Mais le problème C'est que J'ai brûlé la guitare Ici En essayant de faire Le même travail Que j'ai fait derrière Donc le travail Que j'ai fait derrière C'est très simple C'est un graveur Tout simple Qui fait aussi Un fer à souder En fait C'est un fer à souder Ni plus ni moins Il est vraiment pas mal Parce qu'on peut choisir Le degré qu'on veut La puissance Ce que je regrette un peu C'est que le manche Il est loin de la mine Du coup Pour la précision C'est un peu délicat Donc j'ai utilisé Une pointe Assez Épaisse Et j'avais dessiné Du coup Sur une feuille J'avais retracé Sur une feuille Les contours de la guitare Et j'avais fait des dessins Alors Je me suis inspiré Sur Instagram Il y a beaucoup de De graveurs Sur guitare Je vous en mets quelques-uns Regardez Donc J'ai voulu Laissez libre-cours Mon imagination J'ai fait des dessins Dans tous les sens Et on peut voir Ce qui ressemble A un bateau Ici Avec La voile Et en dessous Un peu Du coup Ça c'est en brûlant le bois Et ça sent hyper bon J'adore le bois qui brûle Donc j'ai voulu faire pareil devant En me disant Que la peinture Ça ne va pas gêner Mais la peinture En fait Elle a cramé Sous le coup du fer Donc J'aimerais bien Trouver une solution Pour vraiment Poncer encore à fond Pour enlever Toute la peinture Après je me suis dit Je vais acheter des produits Mais On est pauvre Et les produits Ils coûtent cher quand même Pour décaper J'ai pas trouvé de truc Bien sûr J'ai trouvé du décapant Pour le bois Pour les meubles Mais C'est délicat Sur une guitare C'est quand même Un bois Qui a besoin De respirer Qui a besoin de C'est super délicat Je voulais pas mettre Un produit décapant Chimique Qui aurait flingué Le bois de la guitare Le but C'est de pouvoir En jouer plus tard C'est pas pour Faire de la déco Ensuite J'ai poncé J'ai poncé Toutes les frettes Qui étaient bien noircies Par l'humidité Qui étaient devenues rouillées Et j'ai aperçu Qu'elles étaient encore Bien nickels Donc je les ai gardées J'aurais pu les enlever Et les changer Mais bon Là je suis assez content Elles sont belles Donc du coup Le manche Pour poncer le manche Ça a été assez rapide C'était assez simple Il est super doux maintenant Et ensuite J'ai fait un petit dégradé Sur chaque touche Je pense que je vais le laisser Comme ça Et revernir ensuite J'ai acheté Un chevalet flottant Donc c'est ce que J'en ai parlé Dans la première vidéo Mais j'ai pas vraiment expliqué C'est ce qui permet de tendre les cordes En fait Une pièce de bois Qui permet de tendre les cordes Un peu comme J'ai sur ma mandoline Je vous montre Exactement comme ça En plus sur cette mandoline Il est réglable Bon Elle est pleine de poussière Cette mandoline Parce que J'en joue pas souvent J'en joue pas du tout Mais c'est exactement Le même principe Vous voyez Les cordes sont maintenues là Il y a un chevalet flottant Ici Qu'on peut bouger Si je desserre toutes les cordes Le truc il tombe Il me semble Qu'il y a ça Sur les violons aussi J'en ai un là Mais j'ai pas envie De l'ouvrir Le projet Pour cette guitare Ensuite Alors du coup Je me suis dit Peut-être Je vais arrêter là Je vais arrêter de poncer Parce que j'ai peur De la flinguer Déjà qu'elle a été Fort affaiblie Par son dos Ok ma carte mémoire Elle était pleine Je sais plus ce que je disais Je suis fatigué en ce moment Covid et tout là J'ai vu qu'il rouvre les bars Et les théâtres Et les cinémas Et les musées Donc ouais Je disais que Pour la face avant J'avais trouvé une solution C'est sur Pinterest J'ai découvert ça Je sais pas si ça va rendre si bien Mais j'ai des tas de CD Des CD qui sont rayés Des CD de mon enfance Des trucs qui sont flingués complètement Et je m'étais dit De faire comme ils proposaient Sur Pinterest C'est à dire De découper En faisant une sorte de mosaïque Pour coller sur La face avant de la guitare Et ça pourrait rendre un truc Mignon Mais le problème C'est que ça va peut-être Un peu étouffer le son Mais bon J'hésite encore C'est plein d'hésitation Pour réparer cette guitare Donc voilà J'ai quand même pas avancé Beaucoup en 3 ans Mais j'ai quand même avancé Je trouve Et comme tu vois Que cette vidéo Elle a beaucoup plu Je pense que c'est pendant le confinement Les gens ils ont commencé A regarder cette vidéo là Parce qu'ils s'ennuyaient chez eux Ils voulaient réparer Les vieux trucs Qui traînaient chez eux Les vieilles guitares Du coup cette vidéo là Elle a bien marché En ce moment C'est la vidéo La plus vue en ce moment Sur ma chaîne Vous savez je fais d'autres trucs Je fais une série de vidéos En ce moment On en parle ou pas C'est assez rigolo C'est un témoignage Bon je vais pas le revendre Je voulais vous parler Je voulais vous parler d'une dernière chose En ce qui concerne En ce qui concerne les guitares Parce que c'est pas la première fois Que je retape un petit peu une guitare C'est l'histoire de cette guitare là J'étais dans la voiture de mes parents A l'arrière Rêveur J'avais J'étais encore lycéen On traversait la ville Et tout à coup On entend Je vois un manche de guitare passer Au dessus d'une poubelle Vraiment On voyait que la tête De la guitare Et tout à coup On s'arrête au feu rouge Qui est à 50 mètres De cette maison Où était la guitare Dans la poubelle Et je me dis Bon bah C'est peut-être le destin Qui me dit de De m'arrêter là Et d'aller la chercher Et tout à coup A la radio Mes parents ils écoutaient Nostalgie Ou RFM Radio de Boomer Qu'est-ce qui passe à la radio Eye of the Tiger The Survivor Alors cette chanson là C'est une chanson qui te met la patate Dans tous les cas C'est C'est la musique de Rambo Et là ni une ni deux Je dis à mes parents J'ai vu une guitare Qui dépassait d'une poubelle Est-ce que je peux aller la chercher Ils m'ont dit Bah ouais Qu'est-ce que t'attends Vas-y Au feu rouge du coup J'ouvre la porte de la voiture La portière Et j'ai pas remarqué J'ai même pas vérifié S'il y avait d'autres voitures en face Ça m'arrive souvent C'est comme ça Je me suis cassé une jambe Une fois Et j'ai récupéré cette guitare Dans un piteux état Elle était vraiment Éclatée Alors je vous raconte Rapidement C'est vraiment une guitare cheap Le chevalet qui est ici Où les cordes sont fixées Il était cassé en deux Et là ils avaient mis Deux grosses vis Qui tenaient pas en fait Du coup J'en ai rajouté deux Deux de plus Et là ça tenait bon Ensuite j'ai récupéré Comme je suis pauvre J'ai récupéré des anciennes cordes D'une guitare De ma première guitare Donc le problème avec cette guitare C'était surtout chevalet Et au niveau des clés Les clés elles sont rouillées à fond Je les ai même pas nettoyées Je me suis pas pris la tête avec ça Je me suis dit Ça va être une guitare de plage Comme j'habite près de la plage Elle est pas terrible terrible En même temps C'est vraiment une guitare enfant Le manche est tout petit Alors la suite de cette histoire C'est que dès que je les réparais Voilà j'ai joué avec De temps en temps Et là j'ai proposé A un ami du lycée Qui s'appelait Baptiste Et son nom d'artiste C'était Chameau à l'époque Je sais pas si c'est encore le même Je lui ai proposé De prendre ma guitare Et de la De la Comment dire De dessiner dessus quoi Donc il a utilisé des Posca Et comme à cette époque là Bah tout le monde savait Que j'aimais bien Bob Marley Je sais pas si vous avez remarqué Et ensuite voilà Franchement il a fait un travail Qui est topissime Top 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 Vraiment que des rêves A Bob Marley A son univers Et franchement Aucun regret C'est vraiment La guitare la tunée La plus belle que j'ai C'est pour ça que je me suis dit Voilà j'ai acheté J'ai trouvé une guitare dans la rue Je peux en acheter une à retaper Bon bah la suite au prochain épisode Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada